...général de l'ASBS, la fracture dans laquelle j'ai fortement participé. Je vais sans doute quitter à ton avantage la vice-présidence de Carrefour Thélématique et mon champ de recherche, mes champs de recherche sont le récit en schéma d'une part et d'autre part les CDR hommes d'auteur. Je m'appelle Jean Devez, je suis professeur... ...retraité des universités, je suis aussi trésorier de Carrefour Thélématique. A vous de vous. N'oubliez pas d'appuyer sur les micros pour quand vous vous présentez. Je suis recueillie les chèques à l'occasion, puisque le trésorier c'est sa fonction. Et par ailleurs, j'ai participé à tous les séminaires possibles et imaginables organisés par ma collègue à ma droite. Et il y a bien d'autres choses qui seraient trop longues d'écrire. Bonsoir, je suis Marie-Claude Vétrino-Soulard et je vais commencer par le plus agréable, c'est que j'ai été le directeur de thèse de l'ISE, qui a brillamment soutenu il y a très très peu de temps et qui, ne pouvant s'abstenir de travailler, a décidé, dès que la thèse a été terminée, de monter ce groupe de recherche. Donc, je lui en suis très reconnaissante, parce que ça nous permettra de voir, de revoir et de connaître des personnes qui peuvent travailler sur les mêmes sujets que nous, mais que nous n'avons pas le plaisir de rencontrer, ni dans le cadre du séminaire Écrits, Majora, les nouvelles technologies, que j'ai monté en 1985 et qui publie depuis 1991, et qui se réunit une fois par mois dans une autre salle que celle-là. Pour les personnes intéressées, je pourrais donner le programme. Et puis, comme Lise l'a signalé tout à l'heure, je suis aussi présidente de l'association Carrefour Télématique, au sein de laquelle elle a eu la gentillesse de raccorder son séminaire. Et je pense qu'il ne faut pas oublier de mentionner le responsable de cette salle, qui est Gilles Bersol, que Lise vous a indiquée par écrit sur les papiers qu'elle a distribués, parce que c'est grâce à lui que nous pouvons faire ces visioconférences, étant donné que c'est lui qui s'est beaucoup bagarré avec les instances de l'université, pour qu'une salle de visioconférences à peu près correcte, donc celle-là dans laquelle nous sommes ce soir, puisse exister et nous permettre de fonctionner ensemble. Merci. Ah, oui, je ne sais pas. Alors, Bernard Bois. Je suis à l'origine de la création des Amis de Rémi de Gourmont, et à ce titre, j'ai préparé avec un de mes amis, comme directeur de collection, le cahier de l'Erne qui va sortir ce mois-ci, consacré à Rémi de Gourmont. Je m'intéresse beaucoup à la critique d'art, j'ai ainsi rédigé dans ce cahier la partie concernant la critique d'art et Rémi de Gourmont. Voilà, brièvement, pour moi. Merci. Bonsoir, je suis Idalinda Souza, je suis brésilienne. Et depuis un certain temps, je me suis mise à faire de la peinture, un peu pour montrer, un peu parler de mon pays. Et je suis une grande amatrice d'art et un ami de l'ISAR. Et merci de m'avoir invitée. Et tu travailles aussi au Collège de France ? Je travaille au Collège de France. Bonjour, je m'appelle Philippe Banger, je suis surtout intéressé par Van Gogh. Et professionnellement, je travaille dans le domaine des expositions commerciales et culturelles. Donc je suis le vilain petit canard dans le domaine des associations et de cette université. Mais il faut tout pour faire un monde. Voilà. Bonjour, je m'appelle Roger Lasselle. Je suis collectionneur et amateur d'art. Je travaille en même temps sur Van Gogh. Je suis Kojiro Akagi, artiste, peintre et journaliste. Je suis l'invite de rencontrer M. Lanteo aujourd'hui, parce qu'avant de sortir de son livre, j'ai déjà intéressé à son affaire. Merci. Bonsoir, je suis Aline Gérard, guide interprète et étudiante, maîtrise en arts contemporains. Bonsoir, mon nom est Manfred Eisenbeiss. Je suis enseignant-chercheur. Je vis à Cologne et à Paris. Oui, mon territoire d'action, c'est les arts et les nouvelles technologies. J'ai fondé plusieurs établissements d'enseignement supérieur. J'ai travaillé beaucoup sur la télématique et les utilisations culturelles de ces nouvelles technologies depuis la fin des années 70, donc au moment de la naissance de ces outils. Oui, c'est là où j'ai rencontré pour la première fois Marie-Claude et Jean Devez, etc. Bon, mais actuellement, mon dernier projet de recherche, mon groupe de recherche, a travaillé sur les musées virtuels. Donc là-dessus, on pourrait certainement converser prochainement. Oui, parce qu'au mois de juin, il y aura justement ce sujet avec la représentante du musée de l'art digital de la Tate Gallery, qui interviendra aussi. D'accord. Et il y aura en effet ce sujet des musées qu'on pourra dire traditionnels et des musées virtuels, comment les faire vivre et surtout comment conserver l'art. Jean-Paul, Morel, si tu pouvais te présenter en appuyant sur le bouton blanc. On est arrivé ici. Non, je suis journaliste, chercheur. Je travaille sur une biographie d'Ambrunze-Vollard depuis quelques années. Je pourrais parler à la fois des problèmes que l'on rencontre lorsqu'on travaille sur des archives, des mauvaises légendes qui ont traîné sur le marchand de tableaux, etc. Tu fais un travail aussi énorme, sauf erreur de ma part, sur Gauguin et Toulouse-Autrême. Tu travailles, tu fais des expositions. Oui, c'est à l'abord sur Gauguin, c'est pour le centenaire de Gauguin. Donc, il y a une double exposition, Boston-Orsay pour octobre et à Tahiti-Papette à partir du mois de mai. Voilà, j'ai fait un papier sur le contrat Volard-Gauguin. Voilà, puis l'Autrême, ça c'est un peu indépendant, c'est une exposition dans le cadre du Salon du Livre de Genève. Bonsoir, je m'appelle Yana Constantinova, je fais un doctorat à Paris 7 avec directeur de thèse, professeur, vétérin en solaire. Je m'intéresse aux nouvelles technologies, tout ce qui est avec les technologies, l'art aussi. Je vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Virginia Bambouine et je suis une amie de Benoît Londé et je suis pour la vie professionnelle costumière et je m'intéresse également à l'art. Merci. Voilà, je m'appelle Louis Barbier, je suis directeur de l'Institut Toulouse-Autrec et notre présence est justifiée ici ce soir avec quelques membres de l'association, puisque Toulouse-Autrec a une vie qui est parallèle, les dix dernières années de la vie de Van Gogh sont parallèles à celles de Toulouse-Autrec. Et donc, c'est en cherchant sur l'Autrec que j'ai découvert bon nombre de choses qui viennent compléter le travail de M. Landé. Donc, Michel Guimet, assistant de M. Barbier. Moi, je suis étudiante en espagnol, donc il y a un accord, mais il y a une plus parfaite. D'accord. Et moi, je suis Martine Chabreux et c'est pareil, je suis assistante de M. Barbier. Merci beaucoup. Donc, Benoît Landé va nous faire une démonstration sur sa thèse, selon laquelle la plupart, pas la plupart, mais, oui, des tableaux qui sont dans nos institutions ou nos musées seraient faux. Donnés par Gachet. Voilà. Donnés par Gachet. C'est-à-dire qu'en effet, il va travailler ce soir uniquement sur les œuvres qui ont été données par le fameux docteur Gachet, qui est très souvent loué. Mais là, Benoît Landé émet quelques réserves quant aux œuvres que le docteur Gachet aurait données, notamment à l'État français. Et il va nous faire une démonstration extrêmement intéressante par l'image. Nous sommes un peu désolés parce que le DVD ne sera pas aussi efficace parce qu'ils ne l'auront pas forcément en direct. Mais notre ami Jacques Chateplot, qui va venir se présenter d'ici quelques secondes, je pense. Alors Jacques Chateplot est responsable technique du centre de visioconférence de Paris 7. Donc, bonjour. Je m'occupe du centre de visioconférence et j'assume toute la partie technique pour l'ensemble des prestations et des demandes au niveau de l'Université Paris 7. Donc, je travaille sur une plateforme où on peut à la fois enregistrer les événements, les transmettre à distance sur de nombreux réseaux, dont Internet, en RNIS ou en haut débit ou en bas débit. Donc, on travaille sur plusieurs types de réseaux et je me charge donc de transmettre les événements et les enregistrer après-dessus. Et donc, ça peut être revu par la suite sur la partie informatique. C'est-à-dire que si vous vous connectez sur Internet, vous aurez par la suite une adresse pour pouvoir vous connecter dessus et revoir éventuellement l'événement, qui sera certainement mieux peaufiné et mieux maîtrisé par la suite, puisque là, on a un peu enchaîné les visios aujourd'hui. Mais vous pourrez à loisir réécouter l'événement, un peu comme une cassette vidéo, via le réseau informatique, si vous y avez accès, même à la maison, par Modem ou au travail, par le réseau de la site. Et même aujourd'hui, il y a des personnes qui regardent... Même aujourd'hui, donc en direct, qui peuvent suivre en direct l'événement. ...de chez eux. Et donc, nous remercions, malgré son absence, Gilles Bersol, qui est le directeur de l'application des réseaux et de la télématique, c'est-à-dire, là aussi, ART, Application Réseau Télématique. Maintenant, c'est à Benoît Landais de nous développer sa thèse et nous ferons circuler son livre qui est paru aux éditions du Lyon. Bon, oui, merci bien. Alors, bon, c'est vrai que c'est un petit peu un début. En plus, je ne travaille pas sur les plateformes PC, d'habitude, parce que presque tous les gens qui travaillent sur le graphisme travaillent sur Macintosh, qui est des configurations plus conviviales. Et il y a des petits problèmes, donc on ne peut pas passer un DVD, mais on va essayer de le passer, de le filmer, de le sortir là-haut, et je pense que ce sera audible. Alors, le premier DVD, c'est sur la question de l'eau forte faite par Vincent Van Gogh. Il a fait une eau forte, mais pour moi, ce n'est pas celle qu'on nous a donnée. Mais comme il y a eu deux exemplaires de faits qui ont été perdus, et qu'on en a une, tout le monde dit, ben oui, c'est celle-là, ça ne peut être que celle-là. Et bien, on va voir que ça ne peut pas être celle-là, si tout va bien. Non, on ne va pas faire comme ça. C'est d'abord pour vous remercier, encore une fois, pour vos bonnes paroles d'amitié et de sympathie. Me voilà de nouveau seule, et la seule chose qui me soutient et me donne courage de continuer, c'est l'amour de mon cher fils et le devoir de veiller sur les intérêts de l'œuvre de Vincent. C'est à ce sujet, maintenant, que je voulais vous parler. À Cologne, il y a, à ce moment, comme vous savez, peut-être une grande exposition des peintures modernes, où il y a plus de cent tableaux de Vincent et plusieurs dessins. Parmi ces derniers figure une eau forte, d'après le portrait de M. Votre Père. J'étais à Cologne pour voir l'exposition, et m'informer d'où venait cette eau forte. J'ai voulu vous prévenir tout de suite de cela, et vous demander si c'est une eau forte de Vincent lui-même. Je croyais que M. Votre Père l'avait fait. En 1953, l'année du centenaire de la naissance de Vincent Van Gogh, un amateur de son œuvre, Louis Anfray, rend public quelque chose d'inquiétant. Il dit que l'unique gravure réalisée par Vincent a ouvert sur oise un portrait du docteur Gachet, n'est sans doute pas authentique. Sur quoi s'appuie-t-il pour dire ça ? Sur trois éléments. Le premier, c'est que l'aspect du visage de Gachet est curieusement déformé. Personne ne sait d'où ça vient. Le deuxième, c'est que les lettres de Vincent ne mentionnent pas cette gravure. On sait que Vincent fait une eau forte, mais est-ce celle-là ? Rien ne le confirme. Et la troisième difficulté qui est évidente, c'est que la date de cette eau forte, c'est le 15 mai 1890, soit cinq jours avant que Vincent ne rencontre le docteur Gachet. Et si c'était le docteur Gachet qui l'avait faite, il aurait pris le négatif d'une de ses photos, il aurait posé incliné au-dessus d'une plaque de cuivre, derrière une source lumineuse, et il aurait repassé les traits de l'image projetée avec une pointe à graver. Si on fait cette hypothèse, on arrive à un certain nombre d'éléments troublants. Le fond, sans point commun avec la préoccupation de perspective de Vincent, ne présente qu'un intérêt secondaire. Concentrons-nous sur le portrait lui-même. La date, 15 mai 1890, est antérieure de cinq jours à l'arrivée de Vincent Auvers. L'écriture est celle du docteur Gachet. Supprimons-la. Les cheveux, ajoutés en plusieurs vagues, semblent emprunter à cette photographie du docteur Gachet, déjà copiée à l'eau forte par Rodolphe Piguet en 1885. L'habit de l'homme à la pipe semble dérivé de l'eau forte de Piguet. On remarque que si le gilet est boutonné droite sur gauche, la chemise est boutonnée gauche sur droite. La forme très curieuse de l'oreille à gauche pourrait provenir de la même photographie. La main et la pipe rappellent étrangement un portrait du docteur Gachet, réalisé au Fusin en 1891 par Norbert Gullitz. Quant au visage, légèrement déformé, il fut sans doute réalisé par l'anamorphose simple d'une plaque photographique projetée sur le cuivre à graver. Les épliques troublant, cette photographie du docteur se superpose exactement à la gravure de l'homme à la pipe. Cette gravure manque singulièrement de l'homogénéité qui fait la force et la beauté des oeuvres de Vincent. Alors cette eau forte, vraie ou fausse ? Ben fausse, forcément fausse. Il y existe encore un indice. Vincent écrit le 21 juin, je pense, 1890, à Gauguin. Maintenant, j'ai un portrait du docteur Gachet. Et c'est le jour où il envoie l'eau forte. Quel est ce portrait du docteur Gachet ? Le portrait peint au livre jaune. Il n'y en a pas d'autres. Donc l'eau forte, ce n'était pas un portrait de Gachet. Alors c'est quoi le problème aujourd'hui ? On a eu l'eau forte. Bon, là voilà, ce que c'est un peu de minutie de catastrophe, pas très grave. J'ai paru que ce n'était pas branché. Donc il faut du courant électrique. Il était sur la batterie là ? Oui, mais la prise là n'est pas branchée. Je n'ai pas vu qu'elle n'était pas branchée. La batterie s'est épuisée, mais ce n'est pas grave, parce qu'on va pouvoir l'en brancher. Bon, je vais dire ce que disait, c'était à peu près fini le CD. La lettre qu'écrit Vincent à Gauguin, alors là la date est extrêmement précise, je dis 21 parce que ça peut être 22, mais c'est donc trois semaines après avoir fait la date de l'eau forte. Et il dit maintenant j'ai un portrait du docteur Gachet. Aujourd'hui, les historiens de l'art disent, c'est Vincent qui s'est trompé, il y en a trois. Il y a le vrai portrait du docteur Gachet sur lequel tout le monde est unanime, sa copie que Gachet a offert au Louvre, le fils Gachet a offert au Louvre en 49, et puis cette eau forte. Mais si on se réfère aux lettres de Vincent, il n'y en a qu'un de possible. Or là, on a toutes les impossibilités, parce que ça ne ressemble en rien à l'art de Vincent. On la garde simplement parce qu'on ne peut pas prouver qu'elle est fausse. Moi, je dis j'ai prouvé qu'elle est fausse, maintenant il faut l'acheter. Mais c'est 60 épreuves à 90 000 dollars pièce. Alors, c'est un débat difficile à entreprendre comme ça. Je n'ai pas de courant là, moi je ne peux pas continuer. Je n'avais pas fait attention. Il y a du courant ? Alors, pourquoi me dit-il qu'il n'y a pas de courant ? Je ne crois pas. Il y a du courant là ? Oui, alors ça devrait aller. Et alors maintenant, je vais montrer au travers d'autres œuvres, si j'y arrive, mais ce n'est pas sûr. Alors, je vais d'abord montrer deux images, si ça passe. Moi, il faut que je bascule aussi, ou ça sort, non ? C'est bon ? Alors, on a cette peinture qui a été faite par Vincent, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et il en existe une deuxième. Celle-là a été offerte par Gachet. Alors, tout le monde voit qu'a priori, il y a une copie. Mais c'est assez difficile de dire pourquoi, quand, laquelle est la première, laquelle est la seconde, pourquoi on voit bien que celle de gauche est plus phasaste, moins enthousiaste, etc. Mais est-ce qu'elle est fausse ? Puisqu'on sait que Vincent a plusieurs fois offert des portraits à ses modèles. Alors là, on peut considérer qu'il y a une raison pour laquelle il aurait offert une peinture aux parents qu'ils devaient surveiller pendant que leurs enfants étaient peints. Et c'est difficile de trancher. Alors, il y a des choses qui permettent, des outils informatiques qui permettent aujourd'hui de rentrer dans les peintures assez précisément et d'aller voir la touche, dire que si, non, des outils informatiques qui permettent de ne pas voir la touche. Voilà, ça existe aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi, c'est un problème technique. Voilà, là, on va dire que c'est plus précis sur mon appareil. Mais si on récupère aujourd'hui des images sur Internet pour les télécharger assez rapidement, eh bien, on ne peut rien comparer. C'est-à-dire qu'il faut au moins ce type d'agrandissement pour pouvoir comparer un œil d'un côté, un œil de l'autre. Alors, on va prendre le même si j'y arrive. Non, il ne veut pas. Alors, bon, d'un côté, il y a de l'étude et puis de l'autre côté, il y a une tâche. A priori, on peut suspecter une falsification. Donc, c'est une raison suffisante. Alors, j'ai été interviewé plusieurs fois et j'ai dit, écoutez, je pense qu'elle est fausse. Et on m'a dit, prouvez-le. Alors, j'ai dit, le prouver, je ne peux pas. C'est pour moi impossible. Et donc, dans l'affaire Gachet, je n'ai pas dit que les deux enfants étaient un faux parce que je ne pouvais pas prouver pour celle-là, avec des éléments suffisants, que cette toile était fausse, que la copie était fausse. Et maintenant, j'ai trouvé les moyens de le démontrer. Alors, j'ai présenté trois copies, enfin, trois tableaux pour lesquels il y a un original et une copie et qui ont été offerts, les trois copies ont été offerts par Gachet. Mais les Gachet ont essayé d'expliquer au début que c'était les originaux. Alors, bon, c'est faible, donc c'est peu convaincant. Mais puisqu'on a l'autre et que c'est un sujet comme Vincent, on pense que c'est comme Vincent. Parmi les raisons de Gachet, il n'y a pas d'expression. Les visages de Vincent, c'est général des visages ouverts. Les couleurs sont placées en aplats, sans rythme, sans rupture, ce qui est assez grave chez Vincent. Dessins grossiers, tout ça, c'est des raisons générales. Des fautes, une faute que j'avais remarqué depuis longtemps, qui est que le petit à jour sous le bras de la gamine de gauche devrait déboucher sur la robe de la gamine de droite. Et là, il y a une petite erreur. Et la tige qui fuse entre les doigts de l'enfant, ce n'est pas une situation logique pour un portrait. C'est-à-dire que ça peut être une idée d'artiste, mais ça ne peut pas être une idée de... Quand on fait poser un enfant, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas les enfants sous les yeux peut mettre la tige où il veut, mais quelqu'un qui fait tenir un œillet, les tiges de fer d'œillet, qui sont particulièrement dures à tenir aussi parce qu'elles roulent, etc., on ne peut pas la mettre n'importe comment. Il faut que ce soit tenu par le pouce, et là, elle n'est pas tenue par le pouce. Et en plus, la main dans le coin, là, c'est vraiment très, très vilain, avec les doigts coupés, et c'est incompréhensible, et surtout, il manque un pouce. Alors que dans un tableau de Van Gogh, il manque un pouce, ça, ce n'est pas admissible. Ça, c'est l'original. On sait qu'il a figuré immédiatement après la mort de Vincent dans la collection de la famille, parce qu'il y a un inventaire qu'on a appelé la liste Bonger, parce que c'est le nom de la sœur de Johanna Van Gogh, c'est-à-dire la veuve de Théo, et lui note, au numéro 250, portrait de petite fille, toile de vin. Donc, au moins, celui-là est bon. Si on l'agrandit, on voit qu'il a un petit côté chaleureux. Et on voit surtout que la tige de l'œillet passe sous le pouce. Et c'est ça qui va donner la clé. Alors, il faut passer du temps, parce que ce n'est pas spontané à voir, mais on voit aussi que le pouce de l'enfant y est là, alors que dans l'autre main, on ne l'a pas. Et on voit aussi qu'il y a les doigts. Et on va pouvoir trouver le moyen de prouver de la façon gâchée à procéder. Alors, en avril 1891, soit six mois après l'inventaire, on a une photo, et on sait que c'est la photo des œuvres qui étaient dans la collection de Théo. Donc, il est certain que le premier, celui qui est chez Théo, c'est celui-là. Après, quand il y aura un avant-gaule vendra, on le verra circuler, mais il y aurait pu y avoir un micmac, mais avec cette photo, on est sûr qu'il y a ça. Or, cette photo, elle a une particularité, c'est qu'elle ne représente pas toute la toile, et on a bien les doigts coupés, etc. Si quelqu'un travaillait d'après cette photo, il ne pourrait pas bien savoir non plus où se passe la tige, parce qu'ici, si on travaille d'après une photo noir et blanc, on ne veut pas savoir si la tige passe ici ou là. On ne peut pas déduire. Donc, le faussaire peut se faire prendre. Et c'est ce qui va se passer. Si on travaille d'après une photo noir et blanc, on peut supposer que la tige est sous le yé, et donc, ce serait logique de la déduire comme ça. Mais en fait, elle ne passe pas ici, ce que le faussaire a cru, mais là. Donc, il s'est fait prendre. Et il y a d'autres copies de la toile originale. Jamais personne ne s'est trompé sur ce détail, parce qu'elle est verte. Elle est franchement plus verte, parce que là, c'est un peu palichant. Mais la forme est plus verte. Mais on a un autre argument extrêmement fort, c'est que la toile dans les années 60 a été ôtée de son châssis pour restauration. Et le propriétaire a dit « Mais dites donc, c'est très très joli cette toile. Tout le fond qu'on voit rose sur le bord, ici, c'était la couleur du fond initial de la bonne toile. » qu'est-ce qu'il a demandé à un restaurateur de repeindre, si c'était possible, là où la couleur avait passé. Et le restaurateur, qui était un spécialiste de Bâle, a dit « Oh là, surtout on ne touche pas, parce que là, on va pouvoir prouver quelles étaient les couleurs initiales de Vincent et ce qu'on trouve aujourd'hui. » Donc, il a fait beaucoup de photos et maintenant, on connaît la toile avec ses bords ouverts. Comme Bernard a eu l'image réduite, tout ce qui est fait d'après la photo de Bernard doit être sans les bords. Si Vincent s'était copié, il aurait copié ses bords, puisqu'on a encadré la toile pour l'exposition après sa mort. Comme lui, il n'a jamais eu de photo, il devient certain que la toile est fausse. Parce qu'elle est d'après la seconde. Et ce qu'ont fait les gâchets, c'est qu'ils avaient cette photo avec les doigts coupés, ils n'ont pas pu redresser le bout des doigts parce qu'ils ne savent pas faire. Et en revanche, ils ont ramené les mains dans la toile et ils ont fait une cochonnerie parce qu'ils ne savent pas peindre non plus. Mais tout éclate. Alors, chez Vincent, des mains, c'est des choses très belles. C'est des choses où on peut compter les doigts toujours. C'est toujours bien soutenu, bien fait. Dans la copie, c'est très faible. Là, j'ai fait un agrandissement de la main avec le pouce. Et c'est un oubli de faussaire. C'est très fréquent que les faussaires oublient un bout qu'en copie, on peut manquer quelque chose parce qu'on ne regarde pas s'il y a des doigts à une main. On copie trait à trait. Et on perd absolument tout sens de la logique. C'est-à-dire que je suis sûr que les gâchets n'ont jamais vu qu'il manquait un pouce sur leur copie. Ça, pour la beauté des mains de Vincent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la poésie dans sa peinture. Ce n'est pas des choses brutales. Alors que ça, ça devient extrêmement brutal. Rêche. Je retourne une fois en arrière pour montrer la différence. qu'il y a un. Donc ça, ça moche, ça beau. C'est-à-dire que ça semble assez simple. Alors, le problème, c'est si gâchets n'ont que la photo, c'est comment fait-il pour savoir les couleurs. Et on va découvrir que il y a Frédéric Van Hayden qui est un psychiatre et un grand journaliste amateur d'art hollandais qui a écrit après avoir visité chez Théo une description où on a les couleurs. C'est-à-dire qu'il faut non seulement prouver que Gachet avait la photo de Bernard, ce n'est pas difficile, mais aussi qu'il avait ça. Et là, j'ai mis plus longtemps à trouver, mais on va voir comment je montre qu'il possédait ça. Et en cherchant, j'ai aussi découvert comment l'idée était venue à Vincent parce que je sais que c'est en lisant de Goncourt qu'il a eu cette idée quand le fils de son frère était malade. Il a eu l'idée de reprendre la peinture des deux enfants pour lui dire « Viens mettre ton ombre à la campagne, ne laisse surtout pas ton enfant à Paris avec le mauvais climat qu'il y a, la pollution et tout, il va mourir. Et viens habiter à la campagne avec moi » parce qu'il voulait l'attirer pour être plus proche de lui. Et alors, d'abord, je passe sur ce qui s'est passé. Alors, c'est toujours comme ça que ça se passe dans les authentifications. Ce n'est pas quelqu'un qui a une peinture et qui dit « La mienne, elle est de tel artiste » mais on la présente à des experts qu'on trompe. Alors, le premier trompé, c'est un peintre de Rouen qui arrive chez Gachet et qui écrit une lettre à son copain en disant « J'ai vu des trucs chez Gachet. C'est un peu rude mais c'est bien dans le style de Van Gogh, bien sûr, puisque c'est le même type de sujet. Ça ressemble un peu. Et Gachet a donc ce premier appui. Ensuite, il y a Théodore Duret qui a quand même un grand nom de l'impressionnisme qui veut l'acheter. Alors, il faut quand même savoir que Théodore Duret a acheté une collection de 100 faux Van Gogh. Tout de même, ça n'a pas une référence, une grande référence d'un œil. Après, il y a Meilleur Graff qui passe chez Gachet et qui dit « Oh là là, il travaille drôlement bien chez Gachet, ils sont en train de tout copier les peintures de Vincent, tout le monde pourra les connaître. Il ne s'apercevait pas qu'il était tombé sur l'atelier qui faisait les faux. Et dans son livre qu'il écrit en 1904, eh bien, les deux enfants sont acceptés. En 1905, Gachet le montre à la veuve de Théo qui, bien sûr, ne proteste pas, qui n'a aucune raison de protester parce qu'elle ne connaît rien à la peinture, même si elle a eu des vincents souvenés pendant des années. Et à ce moment-là, Gachet propose à l'exposition des indépendants et pour la petite histoire, eh bien, la toile est accrochée par M. Matisse qui ne voit rien à redire puisque de toute façon, on ne va pas mettre le doctorant en cause. C'est-à-dire que c'est le docteur de Vincent et on a une filiation directe et on raconte que Vincent est un peu fou, que de temps en temps, il fait des bonnes peintures, parfois des mauvaises choses. Et voilà, c'est parti. Le dernier truc remarque humblement brillant des Gachets, c'est que le fils Gachet est devenu copain avec Émile Bernard et il a réussi à obtenir qu'Émile Bernard mette ce faux dans son livre sur Vincent. Alors là, avec une quintuple estampille de ce type, il n'y avait plus la possibilité de remise en cause. Après, le fils Gachet en 1954 l'offre au Louvre, immédiatement, il y a des gens qui disent oula, c'est pas bien fort ça, il devait être très malade et on les fait taire. C'est assez brutal à ce moment-là, c'est Bazin qui est conservateur des peintures au Louvre mais lui devient coupable puisqu'il a accepté la donation. Donc, il faut qu'on fasse taire. En 1962, le fils Gachet a écrit l'histoire de la collection. Il avait écrit un catalogue de sa collection en 1928 et c'est par cela qu'on va pouvoir trouver qu'il a été et il a repris cyniquement la même phrase, c'est du plagiat cynique et dans son livre il a repris exactement la formule de Van Hayden et il y a toujours une revendication relative des faussaires parce que, si on ne revendique pas, tout est raté. Et en 1999, il y a une exposition extrêmement brutale, des réactions extrêmement brutales quand je dénonce en 1997, des musées français qui organisent une exposition à Paris, New York et à Amsterdam qu'ils appellent, c'est dire, s'ils savent que les tableaux sont faux, A Provocative Exhibition et ils l'écrivent comme ça, sans gêne aucune et on montre à tout le monde et personne ne proteste, on remplit les stations de métro de portraits de gâchets et il ne se passe rien sinon que je suis traîné dans la boue par tous les serviteurs de ces gens. Alors, après, en retravaillant sur les deux enfants, j'ai trouvé une autre preuve du travail puisque j'avais travaillé sur le mal à pipe et que j'avais dit que le mal à pipe ça correspondait à une déformation d'image, j'ai regardé s'il y avait aussi une déformation d'image là. Alors, si on prend la toile authentique qu'on en trace les contours, alors tout sans utiliser un crayon, il y a des outils informatiques qui permettent de saisir les contours sans qu'on aide. La tendance est toujours d'un petit peu aider quand on veut voir des déformations parce que là c'est vraiment que des outils informatiques de sélection il n'y a rien qui soit fait à la main et ça c'est le calque de celle-ci et quand on superpose on s'aperçoit qu'il faut déformer la copie, une des deux copies pour qu'elle se superpose à l'autre. Alors ça c'est les outils notamment Photoshop aujourd'hui qui permettent de mettre ce genre de choses en évidence mais c'est des déformations optiques planes avec une projection non orthogonale. Je suis donc allé voir un institut d'optique qui veut le publier et qui m'a donc demandé de ne pas rendre public son nom mais un institut d'optique plus universitaire plus que sérieux et il y a une étudiante qui a travaillé là-dessus et elle a conclu qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que c'était une déformation optique. Elle a les coefficients, elle a tous les angles, elle a tout ça et elle le publiera peut-être un jour et à ce moment-là on doit faire l'hypothèse que pourquoi Gachet peut faire ça ? Alors d'abord parce qu'il ne sait pas vraiment bien peindre donc c'est difficile et surtout si on fait une copie exacte ce qu'on va toujours avoir tendance à faire on va se retrouver avec une vérification simple qui est que ce qu'on fait des milliers d'experts pour voir c'est on passe un calque sur une peinture on la met sur l'autre et si c'est la même et bien on a tout compris parce qu'un artiste ne travaille jamais en tracing ou en reproduction sauf avant le 17ème et donc on peut montrer par ce biais-là donc il n'y a maintenant plus grand-chose pour le soutenir. Alors on a le même problème avec le portrait du docteur Gachet même type de démonstration au moins très voisine où on a un très très beau portrait que les Gachet ne vont jamais avoir en main et et ils vont avoir cela dans sa collection alors cela c'est interdit par les lettres la formule de Vincent interdit qui est qui en est deux c'est s'il dit j'ai un portrait du docteur Gachet ça va laïe et cette copie et l'homme à la pipe alors la question c'est fiabilité on peut toujours supposer que Vincent dit maintenant j'ai un portrait du docteur Gachet que c'est quelque chose d'artistique de générique pour lui et qu'il peut en avoir douze j'ai réussi à saisir le portrait de Gachet pour moi parce que je connais bien les lettres de Vincent je peux dire s'il dit j'ai un portrait du docteur Gachet ça veut dire j'en ai pas deux ça veut dire que ceux-là sont faux donc Vincent dit la copie est fausse on a ça ce ce parc de l'asile alors avec une toile qui est Heisen qui est extrêmement calme qui est très jolie et que Vincent sur laquelle Vincent a beaucoup insisté et qui a été la toile que Vincent a prise en exemple dans sa lettre d'Angela avec Émile Bernard où il a expliqué mais pourquoi partir de la Bible il n'y a qu'à regarder ce qu'on a autour de nous et avec ça on va mettre de l'émotion il fait une très très longue une très très longue description de 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 sa toile et cette cette description va être publiée dans le Mercure de France en 1893 mais comme Bernard a été extrêmement choqué par la façon dont il a rompu avec Vincent puisque son ami avec qui il avait échangé des lettres très importantes ce suicide et qu'il a la lettre la dernière sous les yeux le jour où il va photographier les deux enfants et d'autres toiles il va nécessairement photographier cette toile qui était exemplaire pour Vincent alors pourquoi Gachet l'aurait et bien simplement parce que Gachet devait écrire une monographie sur Vincent et de faire des offorts lui d'après Vincent et donc il a demandé il a demandé à Bernard de faire les photos ou il a demandé les photos à Bernard selon que c'est l'un ou l'autre qui décide et il avait les photos mais il avait aussi les couleurs donc il pouvait produire sa série de photos et là il se passe la même chose pour les trois ils n'ont jamais eu dans les trois cas les originaux en main mais ils peuvent avoir les photos puisque sa monographie avec des eaux fortes devaient être ça alors il y a des gags c'est à dire que avec la photo noir et blanc on ne peut pas vraiment déduire alors on adapte alors on a par exemple ici que Vincent dit il y a c'est jaune et bleu alors sur une photo noir et blanc on ne peut pas savoir lequel est le jaune parce que ça peut être un jaune foncé et un bleu clair alors ils ont fait un petit peu de jaune dans le bleu puis un petit peu de bleu dans le jaune comme ça au moins ils ne risquaient pas de se tromper ces braves gens et là-haut alors là Vincent il dit il parle de ces bandes pierres vides ces bandes pierres alors un bandes pierres ça a une petite mousse verte qui est très très fine très jolie dire vraiment on voit qu'il a plu et qu'il y a ça mais eux n'ont pas la référence alors ils vont faire un band en bois ils voient bien il va sembler être en bois parce que c'est sur de l'ocre alors il faut mettre il faut mettre de l'ocre parce que c'est sur de l'ocre donc ils ont adapté comme ça et puis et puis ils ont fait ça et quand le fils gâché a donné sa copie il a dit il a dit qu'il a qu'il aimerait bien que son nom figure dans le futur musée Van Gogh comme ça il figure il n'y a pas de problème et en 1911 c'est-à-dire que dans le livre dont on parlait tout à l'heure où il y avait le portrait des deux fillettes il y a une introduction écrite par Bernard où il va parler des tableaux qui l'ont marqué bien sûr il a oublié c'est-à-dire que 21 ans plus tard parler des tableaux de Vincent lui qui est parti en Italie qui a eu des ennuis de vie assez considérables tout ça il a oublié alors qu'est-ce qu'il va faire il va prendre sa pochette de photo forcément et là il nous donne il nous donne exactement les photos dont on a encore un exemplaire c'est-à-dire que toutes celles qui sont en couleur c'est celles dans sa liste qui sur lesquelles on a des photos donc il faut bien déduire qu'il a fait les deux qui nous manquent les deux en bleu et en vert qui sont le portrait du docteur et le parc de la maison de santé c'est encore un indice pour dire si Bernard se souvient de cette manière-là c'est parce qu'il l'a su comme ça il a encore les photos et là on a exactement le même problème déformation d'un parc pour arriver sur l'autre alors on peut déformer l'un pour mettre sur l'autre ou l'autre pour mettre sur l'un et à ce moment-là on retrouve la superposition des deux lignes alors bon là il y a aussi toute la touche toute la main par exemple si on regarde l'arbre là c'est pas de qualité suffisante il y a vraiment un problème il faut faire les choses maintenant sur DVD il y a un problème de qualité d'image pour les présenter c'est très très net sur mon écran mais agrandi c'est trop faible donc il faudra trouver d'autres moyens de présenter des images plus précises et par exemple sur l'arbre derrière ici il y a je ne sais pas j'ai compté 90 touches de gris alors si vous trouvez un seul tableau de Vincent Van Gogh où il y a 90 touches de la même couleur et bien c'est que vous êtes chanceux alors là aussi c'est pareil il y a la déformation mais elle a cassé le visage et ce qui est beau et poétique dans une main de Vincent il y a le mouvement d'une feuille sur le bord du verre ça devient un effroyable magma des doigts cassés et des choses qui ne tiennent plus debout et en revanche la superposition pour le portrait de gâchette des traits de contour ne marchent pas et je me suis demandé pourquoi parce que bon ici ils pouvaient le faire alors il n'y a pas grand chose il faut dire aussi c'est pas c'est pas énorme le dessin de contour qu'il y a là-dedans donc on ne peut pas aller chercher beaucoup de contours c'est quand même des grosses grosses masses bon bien sûr la souplesse de la main de Vincent comme ça comme la fleur le bord de l'habit qui continue comme la fleur c'est quelque chose d'assez spécifique et là c'est traité de manière absolument brutale et sans intérêt mais si on essaye de faire coller les yeux la main n'est plus en face etc en revanche si on la coupe en petits bouts on va on va s'apercevoir que ça peut se superposer c'est à dire que si on prend ça et qu'on le colle là plus ça et on le colle là plus ça et on le colle là on va reconstituer l'image alors peut-être s'est-il méfié en disant là comme c'est mon portrait que peut-être il y a des choses qui sont ennuyeuses dans les lettres ou autre chose parce que Gachet avait eu le privilège de pouvoir lire dans les premiers les lettres de Vincent peut-être s'est-il dit qu'il fallait bricoler un peu sérieusement et donc empêcher surtout la vérification sous calque dans les erreurs évidentes dire que chez Vincent il y a toujours la règle de perpendicularité des visages dire la bouche parallèle aux yeux à la ligne des yeux et le nez au milieu de la figure comme on dit et chez Gachet le nez il n'est plus au milieu de la figure il est complètement déporté à droite et on a une perspective fuyante entre la ligne bleue et et puis bon un portrait que j'ai redressé de quelqu'un qui est en train de méditer portrait méditatif et qui devient je ne sais pas un pauvre corbeau qui est en train de cracher un pépin de figue ou je ne sais quoi c'est absolument affreux ça c'est assez intéressant parce que quand le fils Gachet sort son livre et bien il va il va mettre il va dire que le premier la première version des deux enfants c'est c'est la fausse enfin la sienne il ne dit pas qu'elle est fausse mais c'est le cas et il reprend exactement la formule de Van Hayden il dit direct des fillettes hollandaises et il va dire combien sa toile a de mérite donc il raconte les 70 jours de Vincent Auvert et donc il prend la première page pour sa copie voilà il dit il dit tout ce qui est avantageux il dit comme il a bien compris Van Gogh mais il va aussi parler de la toile de Vincent et je ne sais pas s'il laisse je peux tourner vous dit vous dites on peut poser la question quand même à propos de cette la morte du portrait gâchée ben oui mais tant qu'on croit qu'un tableau est vrai alors je finis là dessus comme ça j'aurais l'appelé que ça tout ce qu'il dit sur alors ça c'est sur les mots qu'il va consacrer à la toile de Vincent la vraie alors c'est c'est vraiment mauvais il juge que Vincent ce n'est pas si bien que lui c'est un morceau de cynique mais tout son livre une fois qu'on a décrypté tout son livre est ça tout son livre est un cynique revendiquant d'avoir couillonné le mot n'est pas trop fort toute la critique d'art ça veut dire que les gâchés sont l'égal de Vincent et ça c'est le grand grand objectif des peintres ratés je suis l'égal du maître car regardez comment travaillent les maîtres c'est rare de pouvoir se tromper mais voilà et dire que si on enlève si on enlève j'ai recopié en enlevant tout ce qui s'il n'y avait pas eu de copie de l'autre et qu'on garde dans le texte de Gachet que ce qu'il donne à Vincent voilà ce qu'il en dit c'est ce que j'ai mis en rouge c'est tout ce qu'il y a j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur la copie voilà Vincent est un mauvais peintre Vincent est nul Gachet est grand c'était l'objectif de la démonstration ça c'est pour montrer comment on fait d'autres erreurs quand on utilise mes méthodes mais qu'on ne les comprend pas alors là il y a trois il y a trois peintures un portrait de Mme Roulin un autre portrait de Mme Roulin un troisième portrait de Mme Roulin alors il y en a un des trois qui est faux mais tout le monde dit mais non non il n'y a pas de faux là c'est encore l'Andais qui rêve et ça c'est tout va bien et en fait pour faire cela les gens qui défendent ce faux alors c'est assez grotesque comme dessin peut-être c'est même sans commentaire pour beaucoup de gens la chaise elle a sans doute été peinte par Ensor un jour où il avait bu je pense parce que quand le dossier n'est pas fixé ou même un surréaliste quand le dossier n'est pas fixé au montant de la chaise ça paraît délicat les seins c'est pour un concours la main le petit doigt est d'une réussite absolument remarquable il ne faut pas oublier qu'à l'époque une femme avec un enfant dans les bras qui n'a pas de bague c'est une prostituée Vincent ne fait pas la faute qu'il a mis une bague à Mme Broulin mais le copiste oublie souvent les détails sans s'apercevoir que c'est assez important alors Vincent en plus le peignait peignait Mme Broulin en face c'est une petite chose qu'il a fait là c'est au Metropolitan ça c'est à Philadelphia et ils se sont attachés à montrer que si on superpose et bien on tombe sur l'autre donc Vincent il a eu la bonne idée de faire un décalque de sa propre toile et de pour une fois comme ça pour s'amuser et de prendre les deux têtes les mettre et puis de finir comme ça en vitesse se copiant alors il n'y a qu'à voir la différence de visage ça c'est un Vincent ça c'est poétique et puis ça c'est un chou fenecker c'est pas si bien sur les mains il y a comparaison sur les yeux il n'y a pas comparaison non plus dire qu'une main de Vincent c'est compliqué alors quand c'est copié par quelqu'un qui n'a pas de sens c'est des bâtons il n'y a plus il n'y a plus de chair il n'y a plus d'eau il n'y a plus évidemment c'est compliqué une main de Vincent évidemment mais c'est pas une raison pour les copier aussi mal les visages tout lisses sans aucune recherche là les gentilles alors là aussi les rouges sont disparus mais c'est des portraits chaleureux alors je me suis amusé à faire la même chose en disant non seulement vous avez triché en faisant les dessins qui vous arrangent mais par surcroît ici il y a une collerette sur le sur le sur le sur le le chapeau de l'enfant qui a disparu dans la copie et les copistes ils font toujours ça alors on est d'autant plus sûr qu'il peut parfois avoir fait sans collerette que Gauguin il a aussi dessiné l'enfant il lui a aussi fait une collerette comme Vincent mais pas comme dans la dans cette toile qui est extrêmement faible et ils ont dit voilà mais ça colle absolument parfaitement ça c'est leur image que j'ai reprise et que j'ai collé dessus et et quand ils voient que ça colle pas et bien ils rajoutent des traits en plus mais on n'a pas le droit il n'y a pas de traits en plus c'est à dire que là si je vais chercher avec des outils informatiques et bien il n'y a pas ces traits qu'ils nous ont dessiné ça n'est pas vrai ils n'ont jamais été là dessus mais on les a collés parce que ça nous arrangeait donc Schuffenecker a décalqué en gros et puis et puis voilà il a fait bon ça c'est c'est des yeux de Vincent dire que ça ça veut dire quelque chose je ne sais pas c'est les peintres c'est un c'est souvent émouvant donc ça c'est c'est la peinture de laquelle on est parti pour faire quelque chose d'assez laid voilà pour pour l'essentiel de de la démonstration alors il faut voir s'il y a des questions si comment on fait parce que bon parmi les grandes difficultés dire que bon là je le vois dire que moi je travaille d'habitude sur mes machines dans mon petit dans mon petit endroit mais la transition de sur un écran comme ça par rétroprojection c'est à abandonner dire que moi je peux j'ai une définition qui est au moins 4 à 5 fois meilleure alors je sais qu'il y a eu au Japon je crois c'est Toshiba qui a fait ça un musée en plein air avec de gigantesques écrans à cristaux liquides et ben là on a la toile et si on veut rentrer dans un détail et bien il faut rentrer pour avoir une idée du rapport de taille d'image de poids d'image qu'il y a maintenant dire qu'on a des appareils photos qui vont jusqu'à 7-8 millions de pixels c'est à dire qu'il faut il faudrait aujourd'hui 8 disquettes pour faire tenir une image alors maintenant on peut travailler sur des images comme ça et les démonstrations du genre de celles que je fais de comparaison de touches de peintre c'est quelque chose qui était interdit c'est aussi quelque chose de tout à fait nouveau qu'on ait des images en couleur on pourrait aller faire un tour sur internet parce qu'il y a un site où il y a tous les tableaux de Vincent mais si je prends une seule image et que je la colle sur la mienne eh bien je ne couvrirai qu'une toute petite portion de l'image donc il y a un vrai problème si on veut discuter d'art graphique et d'art qui est non seulement la densité d'images mais vraiment des écrans qui soient des écrans en point pour que ce soit autre chose qu'une démonstration illustrative si on veut vraiment convaincre si je veux convaincre sur les mains de Vincent eh bien il faut qu'on nous mette les deux mains l'une à côté de l'autre ou sur la main morte dans le portrait du docteur Gachet ce qui avait été déjà dit par d'autres gens elle a une main verte vilaine et on peut montrer mais c'est une touche c'est-à-dire qu'une erreur c'est une touche quand un copiste copie il a les choses en face donc il faut se mettre à son niveau pour pouvoir faire des comparaisons sérieuses sur les confrontations est-ce que ça ne pose pas justement le problème à la question de la différence entre peinture et un graphique ça pose c'est-à-dire que moi je ne vais pas rajouter un Vincent un faussaire non plus et on a des outils graphiques qui permettent de regarder la peinture mais ils n'ajouteront jamais rien à la peinture il y a des gens il y a des artistes qui sont des créateurs graphiques qui vont rajouter des choses à la peinture qui vont utiliser les ordinateurs pour autre chose mais là il faut les utiliser comme des outils de confrontation graphique pur et en type de démonstration par exemple sur de l'argumentaire solide il y a un tableau dont j'ai la photo ici mais c'est un peu pâlot pour le montrer dont des gens ont dit qui était dans le catalogue de Vincent Van Gogh et dont des gens ont dit eh bien la signature est fausse elle est ajoutée et on a rejeté la toile et moi j'ai regardé la peinture je dis mais non elle n'est pas fausse c'est une très très bonne peinture de Vincent au contraire plus personne la regarde parce qu'on pense qu'elle est fausse et personne ne s'intéresse au faux en disant que ça abîme l'oeil etc mais je peux montrer au moins que la signature n'est pas fausse alors comment je fais il y a un logiciel qui s'appelle Photoshop il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça mais qui est le plus courant et il y a un outil qui s'appelle une baguette magique dans Photoshop quand on sélectionne une couleur avec une baguette magique dans Photoshop il prend selon la tolérance qu'on met parfois un pixel si je clique sur la signature parce que la signature est ocre brun et que je sélectionne un pixel de la signature et que je dis je demande au logiciel d'aller rechercher dans l'image s'il y a d'autres fois cette couleur exacte sur des millions de couleurs la probabilité est nulle si c'est une signature ajoutée et surtout si elle a été ajoutée il y a 50 ans on ne va jamais la retrouver et là grosse surprise je découvre non seulement que la couleur est en bien d'autres endroits de la toile mais je découvre aussi que je vois le dessin du personnage représenté ce qui veut dire que non seulement la signature est de la même couleur que ce qui a été utilisé dans le dessin mais aussi que la mise en place a été faite de la même couleur que la signature et comme c'est de l'ocre je me demande si comme je connais bien mon Vincent et qu'il faut toujours faire des contrastes si le fond ne pourrait pas être vert et donc je cherche un petit endroit où je trouve du vert qui n'a pas été peint mais qui pouvait être laissé en réserve je clique et qu'est-ce que je découvre que tout le fond est vert et que partout il y a des manques c'est vert donc parce que on a fait la mise en place en ocre sur du vert je dis c'est déjà un Vincent même sans savoir le reste et puis après c'est des faisceaux des éléments convergents mais en tout cas cette signature n'a pas été apposée après ou si Vincent l'a apposée dans les huit jours après mais le grand argument c'est pas wet on wet donc elle a été ajoutée donc la toile est fausse et bien tout le raisonnement est faux et ça c'était pas possible avant d'utiliser les démonstrations graphiques dont on dispose aujourd'hui quelques réflexions d'abord merci d'être entré si fortement dans les détails c'est une démonstration tout à fait intéressante je me suis posé la question sur vos motivations pour ce travail et si vous avez appliqué disons cette approche et cette méthodologie à d'autres artistes c'est la première question parce qu'il se dégage à une sorte de méthodologie qui peut être utilisable à une plus large échelle deuxièmement quelle est la réception de vos analyses qui sont à la fois aussi une critique implicite du marché de l'art et du monde des experts bien entendu n'est-ce pas alors sur sur la première question bien sûr quand on découvre quelque chose comme la signature on dit aux gens qui travaillent sur Cézanne faites ça parce que vous verrez si au moins il y a il y a des choses comme ça donc ces choses là sont très rapidement collectivisées c'est-à-dire que quand il y a du savoir tout le monde s'en empare c'est-à-dire que c'est du savoir libre bien sûr j'ai la chance de tomber dessus mais je ne vais pas le faire breveter dire que c'est pas c'est pas comme ça que ça fonctionne sur les déformations optiques il y avait des gens qui avaient travaillé mais pas nécessairement sur ça plutôt pour redresser des caractères pour pouvoir les lire comme c'était comme avait fait un institut d'optique sur sur le voile de Véronique et et à chaque fois que les choses vont se poser comme ça on va trouver des choses nouvelles alors il y a d'autres types de photos photos infrarouges qui vont donner par exemple le dessin d'en dessous mais le problème c'est que c'est toujours interprété c'est-à-dire que même quand je dis voilà le fond est vert et bien il faut que je puisse dire pourquoi Vincent peut faire un fond vert c'est-à-dire que on croit qu'on va avoir des techniciens qui vont donner des réponses techniques y compris complètement en dehors du champ de l'art ce qui va arriver c'est-à-dire que on va quand ils en auront assez ils diront voilà on prend un cheveu de Vincent tombé dans la peinture on fait l'ADN on va chercher le petit neveu on regarde on superpose les deux et c'est un Van Gogh parce qu'il y a un cheveu de Vincent alors ça va marcher dans un sens mais le jour où ce sera la compagne de Vincent qui aura perdu un cheveu pendant qu'il est en train de peindre et bien on va dire que le tableau est faux pour cette raison-là bah oui non mais c'est aussi absurde que ça là vous riez mais il y a un institut très sérieux néerlandais plein aux as qui a été nommé pour faire les expertises de Vincent sur la peinture et qu'ont-ils pris comme modèle la palette qui a été offerte par Gachet au musée du Louvre c'est-à-dire qu'à la limite on va garder que les Gachets puisque c'est les seuls qui vont correspondre c'est la palette avec lesquels les Gachets peignaient leur faux Van Gogh en disant ça c'est la palette de Van Gogh si on n'a pas cette démarche critique au début alors toutes les erreurs sont possibles donc il faut rester on va rester très longtemps et même dire que je peux raconter ce que je veux sur les mains je peux superposer les mains autant de fois que je veux on dira c'est quoi des mains vivantes on va pas avoir un logiciel qui va dire c'est des mains vivantes mais n'importe quel artiste dit bon bah cette main-là elle vit il sent dire que des notions très simples dire qu'il y a Gauguin qui critique à un moment il dit c'est malin c'est pas du Holbein alors bah comment on sait ce que c'est que des mains de Holbein et bah quand on a regardé des mains de Holbein au bout d'un moment on dit oui ça ça peut être des mains de Holbein mais ça a un sens de dire que c'est une main morte ça a un sens dans une photo dire que vous avez un photographe vous avez des gens qui travaillent sur la mise en scène sur des choses pose ta main abandonnée et bah oui une main abandonnée c'est pas une main autrement ça a un sens toutes ces choses là mais ça ça a disparu complètement du discours de la critique parce qu'il s'agit de montrer des tableaux alors justement dire que dès qu'on arrive à la question de montrer bah on est dans le marché d'abord parce que c'est les musées et le qui de manière indirecte dire qu'aujourd'hui les musées ne font pas d'expertise mais si les musées exposent des oeuvres en main privée ça veut dire qu'elles les acceptent comme authentiques il y a aussi d'autres solutions comme proposer une donation si le musée l'accepte et bah c'est qu'elle est vraie alors comme ça on a le certificat des musées etc et par exemple dans le cas de Vincent on a un musée qui est le temple qui dit c'est moi qui statue et personne d'autre alors c'est très bien pour le marché parce que toutes les oeuvres sont sûres et tout le monde est solvable si moi je dis c'est faux on me dit c'est pas solvable si moi je trouve comme j'ai trouvé il va y en avoir beaucoup qui vont sortir c'est des choses que je prépare depuis des années mais il y aura encore une centaine de Van Gogh qui vont sortir au moins et qui sont dans des collections privées qu'on a recalées pour des mauvaises raisons et qui changeront l'image qu'on a de Vincent et mais dans ce cas là on arrive dans une situation toute sotte qui est qu'on a des gens qui sont les gardiens de la bibliothèque et on leur dit bon vous allez pousser vos livres on va en rajouter deux là mais je fais comment moi tous nos livres sont faux tous les catalogues raisonnés tout on parle de on parle de tournesol il y a trois tableaux de tournesol qui ont été faits par Vincent Hollande toutes les références aux tournesols sont fausses puisque ce qu'ont fait tous les historiens d'art c'est de dire voilà on attend dans le catalogue et on commence à raconter une histoire Vincent a découvert les tournesols à Paris bah non il en a fait trois fois en Hollande avant alors toutes les histoires de tournesol il faut nettoyer il faut dire autrement c'est-à-dire qu'à un moment donné on dit il découvre le bâtonnet ou la touche en brique pour faire ses fonds bah oui mais j'ai les tableaux hollandais qui sont la touche en brique alors il faut l'enlever alors toutes ces découvertes qui sont soi-disant à Paris soi-disant ici évidemment vous arrivez c'est-à-dire que vous mettez le bazar et en plus les gens qui ont la charge de garder les oeuvres qui n'ont pas vu sont ridiculisés d'une certaine manière et quand des gens se sont trompés la première chose qu'ils font et c'est ce qu'ils ont fait sur l'affaire Gachet c'est qu'ils cachent ils disent on s'est pas trompé on invente on arrange sur la provenance de l'homme à la pipe et au musée Van Gogh ils ont découvert que l'homme à la pipe venait toutes les épreuves venaient de la famille Gachet bien sûr puisque c'est eux qu'ils ont fait et bien ils ont rayé le nom de Gachet et ils ont dit provenance Théo Van Gogh par chance je m'intéressais à cette question avant j'ai donc demandé à un espion de demander quelle était la provenance à un moment donné et il a eu l'ancienne provenance qui lui ont rayé provenance Paul Loué Lucien Gachet ils ont rayé dessus et il y a une provenance Théo Van Gogh qui vient remplacer vous achetez le catalogue vous regardez dans le catalogue et puis vous dites alors si ça vient de Théo Van Gogh pourquoi il est encore en train de discuter de discuter sur la possible falsification de Gachet puisque c'est antérieur on a fait la même chose sur les tournesols donc il suffit de résoudre la question des provenances si ça a appartenu à Johanna Van Gogh c'est authentique et il ne faut pas discuter de ça oui mais il y a des gens qui ont donné des faux à Johanna Van Gogh parce que l'objectif des faussaires c'est de pourrir la collection mère alors quand je veux avoir ce type de débat qui est un débat difficile qui est un débat blanc et noir parce qu'il faut dire oui ou non si je vois un journaliste le journaliste saute dessus s'avance il a découvert la poudre il raconte tout de travers et moi le lendemain je suis la cible de la critique parce que c'est moi qui ai dit c'est pas moi qui ai pu parler il est rarissime que je puisse m'exprimer et quant aux revues d'art les seuls endroits où on pourrait le faire et bien on peut comparer les revues d'art aux revues pharmaceutiques dire que ça ne sert que les institutions que le marché et à un moment donné il y avait une grosse polémique parce que ça intéressait les journalistes c'est un feu sorti et puis un jour fini, terminé moi je suis interdit d'écriture dans les revues d'art alors ça changera un petit peu j'ai été accueilli à l'université de Grenoble et ce que je montre des gens me disent c'est troublant tout de même ah oui alors bon maintenant je fais mes démonstrations en disant quelques éléments troublants bien sûr après ils disent l'Andais est troublé par ça je dis oui je dis ça que je suis troublé mais j'explique pourquoi c'est faux j'explique comment on a fait j'explique le sens de le faire et après j'essaye de raconter l'histoire mais effectivement je suis la cible des institutions puisqu'on a organisé contre moi trois symposiums deux expositions etc bon mais je ne suis pas tout seul je travaille avec beaucoup d'autres experts je peux le présenter mais je travaille avec d'autres gens c'est une querelle plus large et il y a quelque chose d'autre qui pousse qui est assez fort il y a beaucoup d'oeuvres qui ont échoué dans les brocantes et de plus en plus les collectionneurs s'organisent pour obtenir des expertises vraies mais mais ils n'en ont pas ils ramassent cinq lignes à notre avis c'est pas bon oui mais ça suffit pas dire que pour des oeuvres signées le jour où on va apporter des contributions de ce type sur des oeuvres la donne changera mais la question c'est mais qui va s'en occuper parce que qui est expert personne personne n'est expert moi je ne dis pas que je suis expert je connais bien je suis spécialiste je travaille là-dessus je peux faire je peux écrire une expertise mais si j'écris une expertise sur une oeuvre c'est quelques mois de travail pour une oeuvre là j'ai passé peut-être six mois sur sur les deux enfants mais je la connais on ne peut plus me raconter l'histoire sur sur là-dessus oui ce qui m'intéresserait de savoir c'est quel est le statut de l'outil informatique dans l'administration de la preuve parce que si l'on fait une petite historique des médias de certains moyens de communication par rapport à le fait qu'ils sont acceptés ou refusés pour prouver quelque chose on voit bien la photo la cassette audio d'abord la cassette vidéo bon on peut à un moment donné être acceptés puis après on les a refusés parce que justement elles sont trop susceptibles de perversion donc dans le milieu de l'expertise comment est-ce que les outils que vous utilisez sont acceptés ou refusés ou où est-ce qu'on en est de ce point de vue là alors là c'est très simple c'est la preuve scientifique habituelle c'est quand l'expérience peut être renouvelée de manière indépendante elle vaut alors on n'a pas besoin nécessairement de la reproduire mais elle peut être reproduite donc moi par exemple si je vais je travaille sur la signature pour dire c'est la même que les autres je dis je décris tout mon protocole donc qu'on utilise Photoshop ou n'importe quelle autre chose le jour on va saisir ce pixel là je fais une photo j'agrandis le pixel si on saisit ce pixel là qu'on choisit telle tolérance on aura telle image et vous pourrez le faire avec un logiciel dans deux siècles vous aurez la même réponse donc ça c'est possible mais vous convaincrez pas nécessairement avec d'autres choses c'est pour ça que j'ai pris la protection de consulter une institution qui fait foi en optique pour faire la démonstration parce que ma démonstration ne valait pas même si comme on voit l'allusion au début avec les caches et puis la superposition des deux visages de gâchets ça c'est beaucoup plus convaincant et dire qu'on gagnera sur l'expertise de l'homme à la pipe parce qu'on convaincra avec ce type d'image alors que si je donne le sourcil de gâchets dans la photo qui n'est pas une eau forte une eau forte c'est du trait on peut compter les traits il y en a tant c'est rayé tant de fois plus ou moins fort etc donc ça va créer une image mais la photo comment on fait comment on fait pour décider que ça ça fait partie du sourcil où c'est déjà la tombée de la paupière c'est pas possible donc là dessus c'est la pression générale et la cohérence et l'acceptation c'est encore plus difficile c'est l'acceptation générale par tous les experts et personne ne dit jamais rien de quelque chose c'est faux ou c'est vrai on dit c'est faux pour moi ou c'est vrai pour moi et quand il n'y a plus personne qui se bagarre faute d'ennemis la conclusion est faite mais sinon c'est extrêmement difficile d'administrer la preuve en la matière juridiquement parlant sur un conflit si ça peut être vérifié si un autre expert peut refaire la même expérience mais c'est des choses nouvelles dire que sur la place de Paris il y a peut-être deux experts qui savent se servir d'une image sur un ordinateur pour les transférer et ils sont experts auprès des tribunaux donc quand on leur dira ça il faudra les prendre par la manche en disant bon Coco j'ai t'expliqué comment on fait pour mettre le CD dans la boîte sur le côté comment on met la prise derrière l'ordinateur quelle marque faut acheter mais non ça a l'air d'être déplaisanté mais c'est des choses tout à fait nouvelles ça va rentrer dans les mœurs à de grandes vitesses mais aujourd'hui c'est des outils qui sont le privilège de 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 quelques-uns je connais des gens qui sont journalistes à qui j'ai dit est-ce que je peux t'envoyer cette image pour que tu vois et dire non mais l'ordinateur moi j'y touche pas si tant que je peux ne pas y toucher ben oui mais bien sûr parce que nous tous ici c'est l'outil quotidien mais ça n'est pas si généralisé que ça et les ordinateurs sont utilisés à des très faibles portions de leur puissance de leur capacité etc. on a aussi d'autres limites comme on voit là même avec un matériel hallucinant mais c'est encore on balbutie on balbutie ce qu'il y a c'est qu'on peut stocker de grandes images maintenant sur un CD des images de très très bonne qualité et bien on en met on en met sens en difficulté donc donc ça commence ça commence à être à promener des images mais il faut dire que moi mon ordinateur tous les jours je passe des heures à attendre qu'il ouvre les images parce que j'ai pas les choses dernier crise bon on est encore un peu tributaire mais il faut commencer de toute façon à mettre en place ce sera de plus en plus clair oui une question qui dépend un petit peu de la finalité de votre travail c'est à dire que vous ayez raison ou tort vous travaillez dans un but plus ou moins précis avec éventuellement des méthodes pour élargir le débat ou pour faire connaître les résultats que vous avez obtenus alors je pense que c'est pas en faisant même une réunion tous les soirs avec 15 personnes que le message va passer plus facilement deuxièmement vous nous dites que si vous utilisez des images informatiques comme on peut voir ce soir avec une qualité moyenne donc c'est un peu plus difficile à se prendre compte ça se comprend aussi il y a quand même des techniques aujourd'hui dans l'imagerie numérique l'imagerie numérique est un vrai métier c'est ce qui est arrivé après l'agrandissement photographique qui était d'une qualité quasiment parfaite donc on est aujourd'hui à l'ère de l'informatique où l'image numérique est presque mieux que l'image photographique suivant le matériel qu'on utilise donc vous pourriez très bien passer ce genre d'informations non pas en projection comme ça sur un public restreint mais transformer ça en panneau en agrandissement d'une certaine dimension une dimension normale sur laquelle vous auriez une qualité parfaite et que la démonstration serait faite par rapport à des gens qui passeraient devant et non vous qui vous déplaceriez vers les gens donc la communication serait autre avec une qualité d'image qui suffirait largement et sans vous soucier du problème de la définition parce que la définition serait forcément bonne à partir du moment où c'est traité correctement par les bonnes personnes oui bien sûr alors bon c'est un problème de moyens dire que moi je me suis équipé en matériel photographique je travaille sur des oeuvres inconnues et aucune image existe donc maintenant j'ai un appareil photo qui avec un film va me sortir une image de 6 millions de pixels sur la 24-36 quoi dire que je fais 6 millions de pixels sur la 24-36 pour donner une idée c'est qu'en scan sur un scanner normal un négatif photo qu'on veut projeter sur son ordinateur c'est à peu près 8 fois supérieur en qualité ce que je fais c'est à dire que si on repart d'une diapositive qu'on veut passer sur l'ordinateur sauf que moi je suis intégralement en numérique donc maintenant j'ai les outils mais c'est récent c'est à dire que mon appareil photo ça fait un an que je l'ai il n'existait pas avant et maintenant j'ai ces images là mais pour lancer ce type de projet il faut à un moment donné trouver une forme d'exposition il faut dire voilà c'est ça qui va nous payer les panneaux c'est ça qui va payer les images etc mais maintenant sur internet c'est possible de zoomer une photo c'est à dire que on peut envoyer des photos gigantesques au regard de ce qu'on connait et puis celui qui regarde va aller regarder donc il suffit de mettre un commentaire et puis les gens peuvent la télécharger même si c'est un petit peu long encore même ce sera même nécessairement long et ces choses là alors dire que moi je sais le faire pour moi mais je sais par exemple ne pas le transformer immédiatement sur un site et ce site il commencerait à être trop lourd pour moi donc je suis en train de chercher des formes pour que ces choses là soient prises en relais sur des des groupes travaillant sur l'expertise alors bon bien sûr qu'il faut se déplacer parce que un tel connait un tel et puis on fait confiance à une démonstration et puis il faut convaincre etc mais les choses existent mais quand même c'est que de la pointe c'est vraiment on est encore en technologie de pointe on ne peut pas bricoler avec enfin on bricole si mais on ne peut pas apporter de la très très haute qualité sous prétexte que l'ordinateur c'est la traité maintenant on ne fait pas toutes les entrées toutes les sorties quoi oui enfin on peut enfin il faut oui mais dire qu'on ne peut pas le faire avec son petit matériel à soi sans être dans le métier dire que par exemple c'est moi qui m'a monté la petite présentation tout à l'heure et l'autre jour pour un tableau très important j'ai travaillé j'ai pris beaucoup de photos j'ai travaillé sur beaucoup de photos etc puis je me suis dit j'envoie toutes mes photos au propriétaire pour qu'il puisse les regarder et puis je me suis aperçu que ça ne tenait plus sur un CD donc on arrive assez rapidement à saturer même le support usuel dont on disait il y a trois ans qui va remplir des CD avec des images il y a quand même des systèmes de compression et des compressions automatiques oui bien sûr donc là on gagne quand même pas mal de choses c'était des images comprimées que j'envoyais sur un tableau j'envoie un CD comprimé sans commentaire juste à bosser sur les images donc ça devient des gros gros choses je veux revenir sur la question des finalités donc je reviens en même temps sur le statut de votre travail est-ce que c'est un travail universitaire ou est-ce que vous ce sont vos activités d'experts j'essaie de voir un peu l'impact de vos travaux sur l'univers recherche j'ai dit pure entre guillemets et les implications philosophiques d'une nouvelle démarche et finalement je pose la question sur le statut même du faux et du vrai vous voyez on est là à un niveau quasiment philosophique n'est-ce pas et donc je crois on dévie facilement dans ce genre de développement mythologique sur des problèmes technologiques ils ne résoutent pas tellement de problèmes ils sont il y a certaines choses qui sont affinées j'ai beaucoup aimé votre exposé mais les implications philosophiques du vrai et du faux justement dans le domaine des arts ou l'opposition de l'analyse technologique ou stylistique sur base technologique par rapport à l'analyse sensible qui vous est certainement opposée comme une dichotomique quasiment ça m'intéresse vous voyez parce qu'on est dans des univers conflictuels du point de vue connaissance ou savoir n'est-ce pas c'était d'ailleurs le titre de l'intervention du vrai et du faux faire la preuve pour l'interrogation alors bon c'est c'est bien sûr c'est bien sûr très compliqué alors moi sur l'affaire Gachet alors d'abord comment je suis venu à m'occuper de Vincent parce que j'aime pas qu'on raconte des histoires quand je vois des choses qui sont très mauvaises puis je dis ben c'est pas bon j'ai commencé par voir les Gachets en me disant ça c'est quelque chose j'ai travaillé sur une bio de Vincent je vais faire une bio de Vincent j'ai vu le portrait de Gachet puis je me suis dit ben il était malade le jour où il a fait ça et comme je cherchais pour faire une bonne bio toutes les dates où Vincent était malade j'ai mis toutes les mauvaises peintures ensemble et puis un jour j'ai fait le saut puis je me suis dit mais c'est simplement je savais pas qu'il y avait des faux j'imaginais pas que ça existait les faux tableaux je me suis dit ben peut-être il y a un bouquin qui dirait d'où ça vient peut-être je sais pas comment c'est arrivé là et puis j'ai découvert qu'il y avait des catalogues dont je m'étais jamais occupé parce que ça m'intéressait pas je travaillais sur Vincent sa vie la perception de l'homme etc c'était des choses où c'était la preuve qu'il était fou et je vais et je découvre gâché, choufenecker gâché, choufenecker gâché, choufenecker je dis bon voilà mon travail pour 10 ans et alors évidemment j'étais obligé de réfléchir sur quel sens ça a du vrai du faux ben alors ma conviction aujourd'hui c'est que si on ne sait pas ce qui est vrai on ne peut pas penser c'est exactement comme si on vous donnait une carte et si vous ne saviez pas où est le nord dire qu'on ne peut pas on ne peut pas penser si on ne sait pas si on ne sait pas ce que c'est si vous ne savez pas si c'est l'eau ou la terre si si quelqu'un a plaisanté sur la carte en vous détendant vous ne pouvez pas avancer avec un bateau vous êtes totalement immobilisé surtout donc c'est notre grande quête c'est que ce soit vrai si je vois que la porte est ouverte et que je m'y précipite il faut que ce soit vrai je n'ai pas le droit de penser qu'elle est vraie et puis de me heurter à ça donc tout le monde est d'accord sur il faut savoir le vrai mais ça n'a pas d'importance dans les arts parce que c'est une croyance générale et c'est parce que l'art c'est de l'art mort c'est-à-dire que c'est de l'art vivant pour les artistes mais sinon pour les gens qui visitent les musées qui ont je ne sais pas les calculs c'est 22 secondes par oeuvre ils vont en manger 250 dans une soirée parce qu'il ne faut pas leur en mettre moins ils vont regarder les décolletés les habits les trucs et si vous les interviewez à la sortie d'une exposition ben oui c'était c'était un pince-fesse c'est-à-dire que c'est à peu près ils ont vu des gens ils n'ont pas vu l'étoile ils ne savent pas moi j'ai fait 10 fois l'expérience vous vous souvenez de ce tableau-là qui était un tableau important non ils ne l'avaient pas vu et celui-là non plus et j'ai sorti des catalogues oui celui-là je crois que je l'ai vu et qu'est-ce qu'il y a dedans ah ben rien on n'a rien vu on n'a aucune idée c'est-à-dire que il faut vraiment passer du temps devant des toiles sur l'oeuvre d'un artiste j'ai écrit sur un artiste breton j'ai travaillé aussi sérieusement que j'ai travaillé sur Vincent quand j'ai fait le livre sur lui bon ben il m'a dit j'ai pleuré en lisant tu regardes et ça ça a un sens mais la consommation de masse de l'art avec les couleurs effroyables les musées où on ne peut pas approcher qui sont qui sont surchauffés un jour très froid le lendemain etc on n'est plus du tout dans le domaine de la culture on est dans des montreurs d'ours c'est-à-dire que tous les artistes vous le diront on ne regarde pas les hommes on dit combien il vaut lui là-bas au juste et puis c'est ça qui est fait alors il y a quelques personnes mais il y a quand même un gigantesque fossé entre la consommation de l'art et les artistes et toute cette question donc la question du vrai est essentielle pour les artistes c'est-à-dire que quand moi je passe au musée d'Orsay et que je vois des gamins qui sont en train de copier le faux portrait de Gachet en pensant qu'ils sont en train de s'inspirer de Van Gogh je leur tape sur l'épaule je dis allez prendre ça là-bas c'est joli mais ne faites pas ça oui mais celui-là il est connu monsieur bah oui mais il n'est pas bon et c'est embêtant mais des choses comme la perception artistique c'est des choses très fines si vous regardez tous les tableaux de Vincent il penche à gauche pas tout à fait tous pas tout à fait autant mais tout chez Vincent c'est toujours comme ça alors je suppose que c'est mécanique c'est-à-dire qu'il regarde comme ça puis il lève le coude et que du coup il est obligé de faire comme ça chaque fois que je passe au musée Van Gogh dans les salles où ils n'ont que des bons ils n'ont que des infos et que des étudiants en dessin sont en train de regarder les toiles je peux faire l'un après l'autre tous les copistes et je leur tape sur l'épaule et je leur dis merci et bien sûr il faut redresser parce que Vincent c'est comme ça tous les faux Van Gogh ils seront redressés parce que le faussaire corrige il ne pense pas il ne va pas chercher l'esprit du peintre ce n'est pas le peintre qui l'intéresse c'est de tromper les autres derrière sa préoccupation ce n'est pas du tout la même et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir dire d'un tableau c'est-à-dire que le jour où j'aurai gagné sur le gâchet on pourra dire voilà le vrai voilà le faux et voilà pourquoi on n'a pas vu pendant 100 ans parce que c'est ça la grande clé c'est ça qui montrera qu'il n'y a plus de critique d'art mais comment on formera des gens qui sauront faire la différence non seulement sur Vincent où moi je travaille comme un fou mais que là-dessus avec bien sûr je suis obligé de travailler sur Cézanne bien sûr je suis obligé de travailler sur Gauguin et sur Delacroix de comprendre d'autres choses moi c'est Vincent je ne fais que ça je ne suis pas payé je travaille en dehors etc mais c'est on trouvera un jour des gens qui diront bah oui il faut voir Cézanne autrement il faut aller regarder ça ça a un autre sens etc puis on redécouvrira Cézanne et puis on fera tomber comme on a fait tomber les Rembrandt parce qu'il y en avait trop mais c'était tellement commode alors on a accepté pour les Rembrandt on va accepter pour les Van Gogh oui mais le comité Rembrandt il est né en 1948 il a fini ses travaux en 1998 le jour où c'était pas tout tout nettoyé et où les anciens historiens d'art qui s'étaient trompés étaient morts et on avait habitué tout le monde à l'idée qu'on allait reprendre le corpus mais un des types qui s'était le plus trompé sur Rembrandt Van Gelder est le type qui a sauté immédiatement dans le comité Rembrandt pour montrer que lui ne s'était pas trompé et tout ce genre de choses qui sont des choses bien humaines et qu'on connait combien de fois dans l'université aussi il faut que je sois là pour empêcher les autres de découvrir mes erreurs et ben oui ça nous masque le vrai et le faux et puis c'est des choses qui évoluent très 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 lentement c'est-à-dire que idéologiquement tout le monde est d'accord pour nettoyer le vrai du faux mais pratiquement quand ça veut dire il faut aller décrocher un tableau dont on a dit tant de bien dans tant de livres et qu'il va falloir ben oui c'est la conséquence mettre un petit papier dans tous les livres publiés en disant il est faux c'est ce que je vais réclamer moi vous n'avez pas le droit de continuer à le publier comme ça alors comment les musées nationaux vont accepter que dans tout leur catalogue il est marqué il est faux il est faux pas possible c'est trop d'enjeux et trop d'argent aussi parce que des fois c'est en main privée c'est-à-dire que ça fait beaucoup d'argent est-ce qu'il y a une dernière question votre travail interpelle les laboratoires de recherche votre travail interpelle les laboratoires de recherche des musées qu'ils soient français, européens, mondiaux etc. etc. de manière je dirais assez collective puisqu'on a le sentiment en vous entendant que tous les gens qui sont mobilisés dans ces laboratoires et payés par ces institutions sont payés pour fabriquer de la fausse science ce qui quand même disons est un peu anxiogène que 1, 2, 3 physiciens disent des conneries c'est classique on a toujours vu ça j'ai commencé comme physicien alors je sais que on peut se tromper mais que tous les physiciens de tous les labos du monde qui explorent avec des technologies élaborées disons en même temps ou alors ils ont choisi de ne pas traiter délibérément les mêmes sujets du tout il y a quelque chose qui m'échappe un petit peu parce que une erreur répandue oui si elle est acceptée parce qu'elle est répandue c'est toujours une erreur mais une erreur admise par tous alors que les gens n'ont pas d'intérêt collectif à être du même avis je comprends que telles veulent préserver telle institution auxquelles il est attaché pour des raisons économiques mais une autre institution aux Etats-Unis ou en Allemagne n'a pas forcément les intérêts des laboratoires du musée du Louvre ou de ceux de de Philadelphie bien sûr alors comment se fait-il qu'il y a cette espèce de semble-t-il à vous entendre convergence massive complot quoi comment complot presque j'ai pas dit complot non mais je vois c'est le c'est le concours plutôt que le complot qui surprend comment pouvez-vous expliquer cela parce que là il y a quelque chose qui me dépasse alors il y a quelque chose qui est assez caractéristique c'est que les tableaux ils sont physiquement à un moment entre les mains de quelqu'un c'est-à-dire que comme on n'avait pas encore la circulation des images si des gens ont travaillé sur un tableau ils ont publié ce qu'ils ont vu sur ce tableau mais il est extrêmement difficile à une autre institution d'intervenir dessus c'est-à-dire que c'est comme si on avait travaillé s'il y avait quelqu'un qui avait classifié une espèce et puis qu'on l'avait accepté il y a l'histoire l'histoire des des épinards avec leur vertu curative bon on s'était trompé d'un zéro quand on avait recopié puis on a découvert un demi-siècle après s'il y a une erreur qui est faite dans un champ comme ça on ne la voit pas nécessairement et tout ça donc ça c'est la première chose mais le problème sur l'affaire Gachet c'est qu'elle a mis en cause non seulement des gens qui abritaient des tableaux faux mais l'institution elle-même qui est le musée Van Gogh et à ce moment-là il y a eu une réponse collective vraiment des trois directeurs de musée disant Landais dit que c'est faux et bien on va organiser une exposition et on verra bien que les gens ne verront pas voilà en gros ça a été ça et ils ont fait leur provocative exhibition et ils ont et le musée Van Gogh qui voulait être le plus prudent n'a pas mis à son exposition le faux parc à l'exposition le faux parc de l'asile en disant l'autre il n'a pas le droit de voyager donc déjà on est complètement sortis du secteur scientifique et on est totalement sortis du secteur scientifique le jour où on sait que l'objet de Vincent n'est commercialisable que si on dépend du musée Van Gogh comme il y avait le problème des tournesols le problème des tout ça et que le musée Van Gogh a un un spécialiste et zéro spécialiste technique vous avez quelqu'un qui a dit comme ça publiquement le parc de l'asile il a tous les attributs de Van Gogh à Saint-Amy très bien moi j'enregistre un an après il sort un papier en disant voilà ce qu'il a voulu faire et bien ça a été complètement raté finalement il s'est mal pris mais il a quand même poussé jusqu'au bout quand vous avez quelqu'un qui est un scientifique qui a dit ça et que vous l'amenez l'un à côté de l'autre vous dites bon on va rendre ça public et puis on va le virer parce qu'il raconte n'importe quoi et bien je n'ai pas pu jamais publier ces deux citations côte à côte puisqu'elles sont tellement contradictoires qu'on voit qu'il est incompétent alors puisque c'est la Mecque et bien dans les petites églises on répète on répète ce qui s'est dit à la Mecque et c'est ce qui se passe sur Gauguin par exemple où il y a des intérêts contradictoires il y a eu un symposium l'année dernière on a expliqué ce Gauguin du Métropolitane c'est un Schuffenecker Schuffenecker est faussaire il l'a pris comme ça donc il n'y a aucun problème il y a un autre spécialiste au Canada qui a montré que deux autres faux Gauguin étaient des faux Gauguin pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de musée Gauguin au moins et s'il y avait un musée Gauguin qui acceptait de remettre en cause c'est vrai le musée Van Gogh il est aux mains de la famille c'est une institution privée il n'est pas question d'y toucher et c'est parce que c'est Vincent mais aujourd'hui si vous dites je trouve un Cézanne je vais voir je réfléchis sur ce Cézanne je travaille je prouve etc qui est-ce qui va vous dire si c'est un Cézanne ou pas il n'y a zéro institution sur Cézanne zéro rien n'existe rien vous n'avez pas un spécialiste de Cézanne qui dise aujourd'hui je suis un expert de Cézanne ça n'existe pas au monde il y en a mais quoi ? qui est-ce qui dit je suis un spécialiste ? il y a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup celui de Cézanne mais il n'y a pas de Feischenfeld à Zurich dit qu'il est spécialiste il dit qu'il est spécialiste il n'authentifie pas les Cézanne je sais j'ai envoyé quelqu'un lui écrire un mot etc et Feischenfeld c'est quand même le patron de la CINOA de la Confédération Internationale des Négociants en Ouvres d'Art on est bien loin du domaine scientifique pour authentifier des Cézanne on est entre copains qui maîtrisent le marché qui sont de la jet set de l'art et qui et d'ailleurs monsieur Feischenfeld si vous voulez le prendre comme spécialiste de Cézanne c'est le possesseur d'un faux portrait de Cézanne qui est une copie d'un autre qui est le portrait bleu donc mais c'est le seul qui s'avance si on veut mais il n'y a pas de spécialiste de Cézanne en tout cas pas de spécialiste scientifique autrement dit les laboratoires ne sont pas armés ni intellectuellement ni techniquement ni en formation de spécialiste pour tenir une parole sérieuse il veut dire que si vous regardez l'affaire du Jardin Auvert ils ont dit c'est un tableau qui a été peint à la fin du 19ème siècle voilà c'est tout ce qu'il y a je ne dis pas ça pour être méchant il dit c'est conforme à Vincent ça a été fait à la fin du 19ème siècle c'est pas suffisant donc c'est pas des labours il y aura bien un fois puis monsieur Martier donc c'est pas des labours si vous pouviez revenir un petit peu je vais faire oui oui enfin je connais Ben Landais depuis un certain temps disons et je suis ses travaux ce qui m'avait frappé c'était l'exposition gâchée qui avait été préparée montée par le musée d'Orsay au Grand Palais bon à ce moment là on a mis le paquet on a voulu montrer faire vrai le faux si je puis dire avec beaucoup de moyens mais il n'y a pas eu de démonstration publique nous venons de vivre l'âge des démonstrations à une petite échelle un petit comité restreint mais je dois dire que lorsque l'état veut faire des démonstrations de masse ça s'est fait c'était habilement habillé habilement fait mais malheureusement justement le problème c'est qu'il y a deux poids deux mesures pour arriver vers une certaine vérité il y a une question de moyens de relations il y a des gens qui sont un peu interdits dans la presse et nous connaissons Benoît Landais monsieur Barbier et moi-même Gilles Grossvogel qui a beaucoup travaillé sur Schiffnecker on s'aperçoit que les gens qui ont une certaine vérité à dire et qui travaillent pendant 20 ans sur un sujet à un moment donné ils dérangent donc le problème c'est de pouvoir faire éclater la vérité et donc je remercie Benoît d'être venu aujourd'hui et je suis très heureux de qu'il y ait cette communication juste deux points là-dessus par exemple ma méthode c'est la confrontation il y avait trois toiles qui étaient en gros débat ces trois-là le parc de l'asile on ne l'a pas on ne l'a pas examiné avec l'autre on sait les deux sont dans des musées il y a le portrait de Gachet c'était plus difficile avec le portrait de Gachet parce qu'il a été il y a eu une captation d'héritage alors il est planqué au Japon il ne peut pas revenir parce qu'ils ont peur donc il ne l'avait pas mais les deux enfants étaient chez un marchand très connu qui 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 pouvait les prêter et le laboratoire a écrit lui-même dans le catalogue de de l'exposition qu'il avait fait son mandat et qu'il n'avait pas outrepassé etc que maintenant il faudrait confronter les oeuvres les unes aux autres évidemment si on n'a pas donné au laboratoire les moyens de travailler et que le directeur du laboratoire s'en plaint il y a gros scandale mais mais oui je vais remercier monsieur Landet de ses travaux parce que je vis moi-même à peu près la même démarche sur Toulouse-Otrecht et comme tout à l'heure je vous l'ai dit on croisait un peu nos chemins c'est courageux parce qu'on nous met des bâtons dans les roues on gêne on dérange on est même menacé il faut le dire il faut savoir que c'est grave alors je pense que monsieur Landet a beaucoup travaillé sur gâché mais il faut et je crois qu'il l'explique dans son livre revenir à l'origine parce que s'il y a des faussaires il y a des commanditaires et les tableaux qui sont bons c'est parce qu'ils sont couverts par des experts et des marchands qui ont commandé les faux il faut savoir qu'au 19ème siècle successivement il y a plusieurs expositions universelles et on s'est amusé comme les petits chinois comme les égyptiens à sortir un tableau une fois qu'il était vendu on ressortait le même parce qu'il était fait par des copistes et l'entreprise gâchée était une entreprise de faussaire à Auvers-sur-Oise monsieur gâchée livrait toutes les semaines ses tableaux dans les grandes galeries parisiennes alors déjà on peut se poser la question il faut partir du départ d'où vient la donation gâchée comment Théo Van Gogh a-t-il donné tous les tableaux à monsieur gâchée c'est pas possible moi je pense que monsieur gâchée et ça a été écrit dans un petit livre monsieur gâchée a photographié les tableaux qui étaient autour du cercueil de Vincent Van Gogh puisqu'il y a eu une exposition posthume à ce moment-là le jour même de l'enterrement et plus tard monsieur gâchée a fait des copies d'après les plaques photo et lorsqu'on prend des photos de travers c'est ce qui explique les fameuses déformations monsieur Landry une photo prise de travers quand on veut la déformer c'est facile il faut la redresser si on a le fond oui oui alors moi je vous rejoins là-dessus je n'applique pas les mêmes techniques d'expertise que vous il y a des fois où vous me dépassez un petit peu je le reconnais il y a des fois je ne comprends pas et des fois justement les réunions comme celle-ci vont permettre d'accorder quelques violons et on ne peut pas persister dans l'erreur en ce qui concerne les musées de France ils savent très bien qu'ils ont été trompés alors il faut reconnaître notre erreur c'est un devoir de vérité parce qu'on a trompé du monde on sait qu'on a trompé du monde il y a des spécialistes étrangers qui savent qu'on a trompé du monde il est temps de dire la vérité et c'est ce que réclamait Paul Gachet le fils du docteur il faudra bien un jour qu'on dise la vérité et bien là on est tous au pied du mur et je crois que c'est un devoir de vérité de vous suivre voilà non je pense que effectivement on est en abus de la foi publique dire que c'est un délit c'est pas c'est des criminels parce qu'en abus de la foi publique et bien oui on trompe et puis après on aura un art dévalorisé etc et on n'aura pas les bonnes références etc sur les raisons qui poussent oui bien sûr il y a une demande du marché mais cette demande elle est générale et dire que si on vous demande demain d'aller falsifier la joconde vous n'allez pas nécessairement la falsifier il y a quand même l'implication du faussaire aussi et justement dans les cas des faux fabriqués tôt et bien c'est des artistes quand même et il faut bien comprendre qu'il y a des artistes qui ont été déçus et qui étaient de mauvais artistes de l'accueil de la critique et qui ont bénéficié du fait qu'on a négligé des artistes brillants il y a toujours ça c'est à dire que on développe un grand fond en disant c'est normal de se venger de la critique parce que de toute façon elle ne nous a pas respecté nous mais c'est vrai que la critique elle a aussi laissé sur le carreau des milliers d'artistes qui n'étaient pas des artistes qui n'étaient pas des créateurs et ceux-là se sont vengés en faisant des faux et ils sont devenus des vrais créateurs parce que là ils ont fait des vrais pastiches et personne ne les voit ils avaient la demande ils avaient les marchands qui venaient taper aux portes pour leur faire des faux d'ailleurs c'était connu à l'époque il ne faut pas s'étonner aujourd'hui monsieur Landet vous êtes quand même sur les traces non mais monsieur Landet vous êtes sur les traces et vous l'avez découvert si on prend la théorie de la photo il y a des doublons vous retrouvez à chaque photo copiée il y a le double et quand ce tableau qui est parti aux enchères publiques parce que j'ai retrouvé des traces d'enchères publiques je vous l'ai dit quand ce tableau revient on rigole au nez des propriétaires mais en disant vous voyez l'original il est dans tel musée ou dans telle fondation ou dans telle collection alors quand on regarde et ça ça a bien été expliqué dans le dossier gâché qui a été présenté en 98 c'est ça ? oui 99 et bien où passent les tableaux ? ils sont tous passés à la fondation Vildestein tous sans exception il y a la liste alors que se passe-t-il ? soit monsieur Vildestein a été trompé et alors dès là on peut déjà puisqu'il les a vendus au docteur Gâché parce qu'il faut repartir aux bases si on veut faire de la recherche il ne faut pas uniquement s'attaquer à la peinture il y a des causes et bien quand on regarde où est passée la collection Gâché et si monsieur Gâché a vendu des Van Gogh à monsieur Vildestein on peut se poser la question où est passée la fortune de monsieur Gâché et on sait très bien que le seul tableau qui va vendre à son prix c'est l'église d'Auvers qui est un faux manifeste puisqu'on a retrouvé le doublon donc vous avez la photo voilà c'est une simple observation il faut reprendre les choses à leur base il faut si on veut attaquer les faux savoir aussi reconnaître les vrais oui je suis bien d'accord toute la question c'est ce qu'il faut quand même laisser derrière c'est que c'est un art extrêmement difficile que l'expertise c'est pour ça que ça a été laissé de côté et c'est très long et très complexe c'est aussi pour ça que les experts sont les rares métiers de l'art ils ont une obligation d'identifier normalement bah oui mais oui mais écoutez on va conclure ce soir je vous remercie beaucoup d'être venu oui merci à tout le monde on va continuer la conversation lors d'un vinet amical et tout le monde pourra se bagarrer autour d'un avec un bon verre de vin rouge donc vous êtes les bienvenus si vous le voulez et nous nous retrouvons dans un mois et cette fois nous pourrons débattre du sujet des marchands du 19ème siècle du 20ème siècle et on se posera la question sur quel va être le marchand qu'est-ce qu'il va faire le marchand au 21ème siècle est-ce qu'il va être différent et quels seront les points communs entre ces ces siècles il y aura des divers intervenants il y aura Jean-Paul Morel qui est ici qui est le grand spécialiste de volard il y aura Lia Grand-Billère historienne de l'art qui a eu une galerie pendant 50 ans à Paris enfin des galeries pendant 50 ans à Paris qui pourra en effet vous parler de tout le marché de l'art au 20ème siècle et puis ensuite on pourra s'interroger grâce à Marie-Claude de Trénos-Soulard et grâce aux participants d'écrits images orales nouvelles technologies des carrefours télématiques des nouveaux horizons à supposer qu'ils seront différents au mois prochain et merci de demander merci